On accueille Sonia Bakas, bonsoir, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va évoquer avec vous les dérives sectaires, ça fait partie de vos prérogatives, c'est un dossier que vous portez, à titre professionnel, à titre personnel aussi, parce que vous avez eu affaire à une secte, la scientologie, c'est pas vous qui avez été embrigadée, c'était votre maman. On va y revenir dans un temps, votre histoire évidemment était hautement symbolique, mais j'aimerais qu'on revienne sur ces chiffres effrayants en 2021, plus 33% de signalement supplémentaire, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gourous qui pullulent sur Internet, qui vendent à des malades gravement atteints des traitements alternatifs. On va revenir avec vous sur tous ces dossiers très importants, on fait le point avec Augustin Donadieu, et vous allez nous dire pourquoi il faut se méfier de tout ce qu'on dit sur Internet. Tout commence généralement sur Internet. La promesse d'un épanouissement ou d'une santé retrouvée, dernière affaire en date, celle de ce naturopathe sans diplôme, suivi par des centaines de milliers de personnes sur Internet et dont les vidéos comptabilisent des millions de vues. Vous avez peur, vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir. Et ça, ça fait partie du marketing du cancer. Il aurait poussé ses clients à se détourner de la médecine conventionnelle, en leur conseillant d'adopter un régime alimentaire à base d'aliments crus. Il a d'ailleurs été condamné pour exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin. Ce phénomène de gourou 2.0 en pleine expansion est dénoncé par la Mivilude, une structure publique chargée d'analyser les dérives sectaires. Pour combattre ces pratiques, des États généraux doivent se tenir au premier trimestre 2023 avec autour de la table des associations de victimes, l'État, ainsi que des représentants du monde de l'éducation et de la santé. Sonia Mbacquez, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une explosion comme ça de ces cas ? Alors d'abord, effectivement, on a un rapport maintenant qui nous permet de chiffrer. On sentait qu'il y avait un phénomène qui se développait, sans doute lié en partie au Covid. Ah oui ? C'est ce qu'on imagine. Parce que ça a isolé les gens et donc ? À mon avis, deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, ça a isolé les gens, que du coup, ils ont eu beaucoup de temps pour être sur les réseaux sociaux, pour regarder tout type de vidéos, avec en plus une grosse inquiétude sur leur santé, sur leur bien-être. Donc forcément, une vulnérabilité plus importante. Et puis ensuite, la période Covid, qui en fait a bizarrement remis en cause le fait scientifique. Les gens ont regardé finalement le fait scientifique prouvé de la même manière qu'une croyance de quelqu'un. Et tout ça a été mis au même niveau, alors que jusqu'à présent, le fait scientifique prouvé était quand même considéré comme supérieur à une croyance simple. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme exemple ? Il y a eu des naturopathes qui nous vendaient des traitements, des antivax, des complotistes. Mais il y a eu des choses évidemment aussi graves. On a conseillé à des patients atteints de cancer d'arrêter leur traitement ? Oui, alors il y a ce qu'on connaissait très bien, ce qu'on appelle les multinationales de la spiritualité, l'église de scientologie, les témoins de Jéhovah. Et à côté de ça, il y a tout un tas de petites structures ou de gourous 2.0 qui sont sur Internet et qui en fait vendent du rêve à des gens qui ont une fragilité, une vulnérabilité. Donc vous avez parlé du cancer, c'est le cas de la personne qui a été citée dans le reportage qui vendait des jus de légumes. Alors vendre des jus de légumes à la limite, pourquoi pas ? Le problème c'est qu'il vous dit, il faut que vous arrêtiez votre chimiothérapie, votre radiothérapie et que vous buviez des jus de légumes. Là, ça devient un vrai problème, ça devient la mise en danger de la vie d'autrui. On a également des personnes qui sont en situation de handicap, les familles, on leur dit, non mais votre fils a des traits autistiques, en faisant telle formation, tel stage, ça va passer. Vous pensez bien que les… Stages payants, évidemment. Évidemment, tout ça est évidemment des contraintes financières fortes. Donc en fait, on se retrouve avec vraiment, le point d'entrée, c'est toujours la vulnérabilité, alors que ce soit sur des sujets de santé, de religion, peu importe, c'est le point d'entrée, c'est la vulnérabilité individuelle des gens et après, on arrive à leur faire faire n'importe quoi par emprise mentale, psychologique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des patients atteints de cancer qui sont dans un état extrêmement grave et qui retournent voir leur médecin, horrifiés, qui s'aperçoivent qu'ils ont arrêté leur traitement, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé sur ce cas-là. C'est-à-dire que quand on vous dit, ce sont des gens qui, effectivement, la chimiothérapie et la radiothérapie, ça soigne le cancer, pas systématiquement, mais ça le soigne. Et en fait, on leur dit, non, non, mais arrêtez, parce que ça ne le soigne pas à tous les coups. Par contre, le jus de légumes, lui, ça va soigner à tous les coups. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que, clairement, on amène les gens au décès, tout simplement, puisqu'en fait, les gens arrêtent de soigner, ils n'ont donc plus aucune chance de se sortir de leur cancer. Mais par contre, le gourou 2.0, lui, a touché quelques centaines d'euros pour acheter l'appareil qui fait des jus de légumes. Oui, parce qu'au début, ça commence par des conseils, par quelque chose qui tourne autour du bien-être. Et petit à petit, on rentre dans une mécanique où il faut payer, c'est ça, Madame la Ministre ? Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, que ce soit sur l'appareil qui fait des jus de légumes ou sur des stages de bien-être, des formations d'accompagnement, du coaching, tout ça, en fait... Alors, encore une fois, il faut faire la nuance, parce que les gens ont le droit... Il ne faut pas se méfier de tout non plus. Exactement. Et puis, les gens ont le droit de croire dans ce qu'ils veulent. Si vous avez envie de croire que les martiens vont envahir la planète la semaine prochaine, c'est votre droit le plus absolu. Le problème, c'est le phénomène d'emprise mentale qui génère une mise en danger d'autrui. C'est là où, en fait, le phénomène sectaire commence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du complotisme, c'est un peu différent. Le complotisme, c'est souvent le point d'accès vers les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'en fait, on fait croire aux gens, par des vidéos comme celles que vous avez montrées, que tout ce qu'on leur a dit était faux, que le système leur a menti, que ce soit le système médical, les valeurs de la République, tout ça. Tout ça, il faut mettre ça de côté. Mais par contre, ce qu'eux vont proposer, ça, ça fonctionne et c'est magique. Et c'est là où on a du complotisme. Et après, petit à petit, on les fait rentrer dans une organisation avec derrière des conséquences financières. Et il ne faut pas donner trop peu d'importance aux questions financières parce qu'il y a des gens qu'on amène au suicide parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils ont tout mis dans ces organisations-là et finalement, ils finissent par mettre fin à leur jour. – Sonia Bacasse, je rappelle, vous êtes secrétaire d'État en charge de la Citoyenneté auprès de Gérald Darmanin. On parle de 4 000 signalements sur l'année 2021. À combien est-ce que vous estimez le nombre de personnes qui sont touchées par le phénomène sectaire dans notre pays ? – On n'en sait rien, ça fait partie des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les 4 020 signalements qu'on a eus en 2021 sont une partie très émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on sait très bien, il y a quelques années, ça avait été estimé à 500 000 personnes et on voit bien que ça augmente. Donc c'est sans doute plus que ça. On a fait une petite enquête, on a soumis à un certain nombre de Français 10 thèses complotistes et il y a 21% des Français qui sont sensibles, qui croient dans 5 thèses complotistes sur 10. C'est énorme, ça veut dire qu'on a une sensibilité, voire une naïveté. Donc il y a tout un travail à faire et ça fait partie des travaux qu'on mènera sur les assises des dérives sectaires et du complotisme. Sur l'esprit critique, comment on traite une information selon qu'elle vient d'un média qui vérifie son information. Ce qu'on essaye de faire. Ce que vous essayez de faire, exactement, des médias traditionnels ou qu'on a une vidéo d'un charlatan. Et en fait, aujourd'hui, une partie de la population accueille ça. Ça arrive sur leur fil d'actualité et accueille ça de la même manière, sans finalement avoir la capacité de faire la différence. Et ça, c'est un élément absolument essentiel qui fait qu'on rentre ou pas dans ces dérives-là. Puis après, il y a la manière de signaler. Comment on peut signaler ça ? Alors, pour l'instant, il faut signaler sur le site de la Mivilude, mivilude.intérieur.gouv.fr. Mais on va travailler sur le fait de pouvoir signaler au plus près de chez soi. Et là aussi, signaler son ami, son frère, son collègue, c'est pas de la délation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à mon collègue, il croit dans l'arrivée des martiens. Non, encore une fois, le collègue, il a le droit de croire dans ce qu'il veut. Qu'est-ce qui est important à signaler ? Ce qui est important à signaler, c'est quand, à un moment donné, la personne se coupe de sa famille, de la société, commence à arrêter un traitement. Là, ça mérite d'être signalé parce que, pour moi, c'est un geste qui sauve. Au même titre qu'un massage cardiaque, sauver quelqu'un d'une emprise sectaire, comme de la radicalisation, c'est un geste qui sauve. 500 000 personnes, néanmoins, on estime à 500 000 personnes, ces gens qui sont sous emprise. Ça va des naturopathes, des crudivores, en passant par toutes les phases impossibles et imaginables de l'emprise, c'est ça ? Oui, et puis, il ne faut pas porter de jugement. Il y a des choses, le respirianisme, vous ne l'avez pas cité. Qu'est-ce que c'est le respirianisme ? Le respirianisme veut que, pendant 21 jours, on ne s'alimente que d'air et de lumière et qu'on va guérir des maladies les plus graves. Alors, dit comme ça, ça paraît évidemment risible, mais toutes les catégories de la population sont touchées. On a des gens qui ont des formations importantes, qui sont dans des catégories socioprofessionnelles hautes, qui sont très insérées dans la société et qui croient dans ces thèses-là. 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie. C'est énorme. Donc, voilà, on a ce sujet-là et il faut absolument qu'on le traite parce que ce sera sans doute le mal de demain. Il y a aussi toute cette mode des jeûnes. Il fallait se passer des jours et des jours sans manger, en ne buvant que de l'eau. Ça aussi, ça amène certaines personnes dans des situations graves. Ah ben oui, c'est le cas du respirianisme. 21 jours de jeûne, en fait, puisque quand on se nourrit d'air et de lumière, ça correspond à peu près à jeûner. C'est évidemment, d'un point de vue des conséquences physiques, parce qu'il n'y a même pas d'eau dans le respirianisme. C'est l'air et la lumière. Ça a des conséquences physiques extrêmement graves. Et là, on a clairement de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est comme ça qu'on a réussi à faire condamner un certain nombre de ces charlatans. Et ce qui soit sanctionné lourdement ? Oui. Oui, et puis on a été accompagné par la plateforme Doctolib qui, au départ, a fait le ménage à tous les types de praticiens sans forcément voir le mal. Et qui, aujourd'hui, suite à une rencontre qu'on a eue, a accepté de sortir 6 000 praticiens et de ne référencer que ceux qui sont agréés par l'État. Le point comment, entre tous ceux qui tombent sous l'emprise, parfois, de sexe, c'est, vous le dites très bien, une faille. Quelque chose qui, à un moment, dérape dans une vie, un accident de parcours, un divorce. C'est ce qui s'est passé pour vous, avec votre maman, qui est rentrée dans la scientologie. Comment ça s'est passé, exactement ? Oui, tout simplement, ma maman a fait un test de personnalité dans la rue, à Paris. Un test de personnalité. Ce test de personnalité a montré qu'elle avait, évidemment, une faille parce qu'elle était en instance de divorce, d'un divorce compliqué avec mon père. Et donc, ne vous inquiétez pas, madame, on va vous faire un stage d'accompagnement pour que cette situation difficile se passe bien. Et puis, petit à petit, on rentre, on amène des réponses parce que, finalement, on a des gens qui s'occupent de soi. Alors, évidemment, tout ça est payant. Alors, moins au début et de plus en plus au fur et à mesure. Mais donc, on rentre et puis, petit à petit, en fait, on crée un vocabulaire nouveau à l'intérieur de l'organisation dans laquelle on se sent en zone de confort. Et en fait, les gens, ensuite, quand ils vont à l'extérieur, se sentent en zone d'inconfort, se sentent mal parce qu'ils ne comprennent plus, parce qu'ils ne partagent plus ce qui est dit par les gens de l'extérieur. C'est ça l'emprise. C'est ça l'emprise mentale. Et c'est aussi toute la complexité à en sortir. Parce que, d'abord, il faut avoir la conscience. D'où l'intérêt du travail qu'on doit mener sur le signalement. Ne serait-ce que dire à son collègue, son ami, son frère, son cousin, attention, là où tu es, c'est une organisation sectaire. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont été condamnés. Rien que ça, déjà, c'est une alerte. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagnés parce que c'est très dur d'en sortir. Sonia Bacchès, vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur. Quel effet ça a eu sur vous, petite fille, cette entrée de votre mère progressive dans la scientologie ? Vous avez été confrontée à la scientologie ? Oui, alors, au début, pour être très sincère, quand on a 9 ans et que sa maman vous dit c'est bien, on croit que c'est bien. Je veux dire, on n'a pas la capacité, je pense, à 9 ans de faire la différence et de se dire que sa maman nous entraîne dans quelque chose qui est dangereux pour soi. Donc, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. C'est une camarade de classe qui, en voyant le logo sur une enveloppe, en prenant le courrier, m'a dit, attention, c'est une secte, il faut que tu fasses attention et qui a commencé à m'apporter des informations qui m'a permis de prendre conscience de ce qui était en train de se passer. Mais oui, moi, j'ai été dans ce qui s'appelait l'école de l'éveil qui a été ouverte deux ans, qui était l'école scientologue, qui a été fermée ensuite par l'État. Dans le cadre des actions qui sont menées, dans lesquelles les techniques pédagogiques étaient très particulières. Par exemple, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous enseignait ? On ne nous enseignait pas grand-chose puisqu'en fait, on avait des polycopiés qu'on devait lire sur les différentes matières qu'on devait apprendre. Et en fait, pour vérifier qu'on avait bien appris, on était soumis à ce qu'ils appellent un électromètre qui est en fait une forme de détecteur de mensonges où on nous demandait si on avait bien appris le polycopier. Tout ça est quand même très farfelu vu de l'extérieur. Mais quand on est dedans et qu'on a 9-10 ans, on ne s'en rend évidemment pas compte. Comment vous, vous en êtes sorti ? Et à quel âge vous avez compris l'emprise que la scientologie avait sur votre vie ? Je l'ai compris d'abord parce qu'une camarade de classe me l'a signalée. Je l'ai dit. Je n'avais aucune conscience. Je ne connaissais pas le mot secte. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc d'abord, la prise de conscience. Ensuite, ma mère m'a envoyée en Angleterre dans le QG européen de l'église de scientologie parce qu'évidemment, je commençais à me rebeller contre ce qu'elle faisait. Et là, je suis partie de manière assez brutale et en rejoignant mon père qui vivait en Nouvelle-Calédonie. Avec rupture avec votre maman. Oui, avec rupture pendant plusieurs années. Est-ce qu'elle, à un moment, réalisait l'emprise à laquelle elle était soumise sur la scientologie ? Absolument pas. Elle est décédée l'été dernier et jusqu'au bout, elle a cru. J'ai essayé parce que les théories sont ahurissantes. Ils tiennent des propos qui sont ahurissants. On a beau, de manière pragmatique, alors moi, je ne la voyais pas souvent. J'habite en Nouvelle-Calédonie, elle ici. Donc malheureusement, pas assez de temps. Je pense que si on prend le temps, si on démonte petit à petit les choses, on doit y arriver. Moi, je n'ai sans doute pas réussi ça. Mais c'est peut-être un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ne pas laisser, ne pas s'arrêter, continuer à tenter de démontrer, à prouver à la personne qu'elle est en train de se faire embrigader. Dans les signalements, il y en a 20% qui concernent le champ de la santé. Il y en a 10% qui concernent les mineurs. Qu'est-ce qui se passe sur les mineurs ? Expliquez-nous quel type d'emprise on peut mettre en place sur un mineur ? Alors, deux types d'emprise. D'abord, ceux qui sont embarqués par leurs parents. Ceux-là, j'en ai parlé, comme ça a été mon cas. Comme c'est le cas, malheureusement, d'une bonne partie. Et puis, il y a une autre forme d'emprise qui est souvent une emprise économique avec le système pyramidal. C'est-à-dire qu'on amène les jeunes à avoir de l'argent facile, où en fait, on rentre dans un système pyramidal qui existe depuis la nuit des temps. Mais qui, au final, alimente celui qui est évidemment en haut de la pyramide et qui appauvrit finalement tous les autres. Parce qu'au final, c'est quand même celui-là, celui qui est en haut de la pyramide qui finit par avoir le magot généré. Donc là, c'est la corruption de mineurs, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Et puis, il y a le complotisme et les mouvements antivax, on en parlait tout à l'heure. Ça a été un véritable terreau pendant toutes ces périodes de Covid pour ces gourous qui ont tenté de prendre la maîtrise de certaines vies ? Oui, parce que tout simplement, pas forcément pour la question antivax en elle-même, tout simplement pour la remise en cause du fait scientifique. C'est-à-dire que dès l'instant où on est capable de dire la chimiothérapie, la radiothérapie, ça ne marche pas, le jus de légumes, ça marche, et qu'on met tout ça au même niveau, on a un vrai souci. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu avec le phénomène antivax, où finalement, parce qu'on avait vu une vidéo d'un médecin, c'était forcément vrai. Et tout ce que disait l'ensemble de la communauté scientifique était devenu faux, ce qui était quand même assez hallucinant en termes de phénomène et qui a été accentué pendant la période antivax, mais qui continue à l'être, par les algorithmes des réseaux sociaux qui, chacun le sait, quand on regarde un mot-clé derrière, on nous propose tout un tas d'informations ou en tout cas de vidéos, de supports sur lesquels on a l'élément qu'on a cherché. Et quand on commence à chercher et à rentrer un tout petit peu dans une thèse complotiste, on est suralimenté et du coup, on se dit ah bah oui, forcément, ce que j'imaginais est vrai puisque je ne reçois que des informations dans ce sens-là. – Quel est le moyen à l'État pour mettre un terme à ces dérives ? Vous disiez, les algorithmes, comment maîtriser les algorithmes ? – Alors, plusieurs moyens sur lesquels on travaillera dans les assises en début d'année prochaine, mais d'abord, en amont, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la reconstruction d'un esprit critique. Quand on reçoit deux informations, une d'un média traditionnel, une d'un site non vérifié, on ne doit pas le traiter de la même manière. On doit avoir un regard critique pour se dire, bon, ce que je suis en train de voir, ce n'est pas forcément la vérité. Je pense que ça, c'est un élément majeur. – Ça s'apprend à l'école ça ? – Et ça doit s'apprendre à l'école. Ça ne s'apprend pas pour l'instant. Et je pense qu'on n'a pas forcément su évoluer au même rythme qu'ont évolué les pratiques, tout simplement avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, finalement, les jeunes reçoivent ces informations-là sans aucun filtre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est un travail qu'on doit mener sans doute avec les autres pays européens pour que les plateformes nous aident à retirer les contenus complotistes ou à au moins ne pas les diffuser ou les surdiffuser à des gens qui sont vulnérables. – Parce que vous le disiez aussi, les gourous, certains sont condamnés, mais ils ressurgissent à un autre endroit de la toile avec un autre nom et d'autres choses à vendre. – C'est un travail sans fin. Et c'est tout le travail que mène la Mivilude. C'est-à-dire que la Mivilude accompagne les gens qui sont en difficulté, qui sont sous emprise, mais elle travaille aussi à fournir les éléments aux enquêteurs pour qu'il y ait des condamnations. Et en fait, c'est vrai que la nouveauté, c'est ce qui est appelé dans le rapport l'état gazeux des dérives sectaires, c'est qu'on a des gens, des gourous qui se créent sur un sujet, disparaissent à un moment parce qu'ils sont mis en cause, puis réapparaissent sur autre chose. Des organisations qui se créent, qui se dissolvent, etc. Donc c'est très dur de suivre et ce qu'il faut, et c'est là où on va les chercher, c'est faire condamner les personnes parce que c'est eux, évidemment, les gourous qui entraînent l'emprise. – Est-ce qu'on peut se reconstruire après avoir été sous l'emprise, soit d'une sexe, soit d'un gourou ? Est-ce qu'il y a des façons d'aider ceux qui sont encore une fois sous cette emprise ? – Oui, je crois qu'il y a beaucoup besoin de l'entourage. L'entourage doit accompagner, je crois qu'il ne faut pas juger les gens qui ont été… – C'est difficile, j'imagine. – C'est sans doute difficile parce qu'on voit bien, il y a des théories où on se dit non mais ce n'est pas possible d'avoir cru à ce genre de choses. Enfin, on n'est pas naïf, pourquoi tu as été naïf comme ça ? Non, encore une fois, le phénomène d'emprise mentale, il se fait progressivement et je crois qu'il ne faut pas juger, il faut accompagner au contraire les gens à s'en sortir, à prendre conscience eux-mêmes du fait qu'ils ont été naïfs parce que vulnérables à un moment donné. – Mais c'est un sacré travail à faire sur soi-même d'abord pour essayer de comprendre. Merci beaucoup en tout cas Sonia Bacchès d'être venue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 et évoquer ces phénomènes sectaires qui sont en hausse, une hausse de 33% sur l'année 2021. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada